Bonjour à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce let's play de Sibéria la dernière fois on avait progressé et puis on était à nouveau bloqué donc vu qu'on est à nouveau bloqué vous doutez de ce que ça veut dire on va devoir encore traverser toute l'académie de Barockstad de long de large en travers pour interroger à nouveau tous les PNJ sur tous les sujets également leur vie intime et les détails les plus inintéressants tout ça pour avoir l'élément qui nous débloquera la suite à savoir ce Q-Bet c'est pas notre contrôle qui ne fonctionne plus pour des raisons un peu obscures alors si on se souvient bien ici on a des coordonnées qui sont au dessus du premier écran et apparemment ce qui serait un niveau d'eau au dessus du deuxième donc il faut trouver un chiffre qui correspondrait à des coordonnées et un chiffre qui correspondrait à un niveau d'eau ce qui nous permettrait d'activer le tout mais là en l'occurrence je vois pas trop ce qui pourrait marcher j'ai pas vu beaucoup de chiffres de paires de chiffres 1 pardon j'ai pas vu beaucoup de paires de chiffres autour de l'académie qui puisse mettre sur la voie et ben on va aller retourner interroger des gens puisque on est à court d'option pour l'immédiat on est dépendant on va dire de la bonne volonté des PNJ qui sont ma fois pas d'une très grande volonté au final donc on va commencer par le capitaine ad hoc lui poser toutes les questions possibles et imaginables zapper celle qui connaît déjà la réponse est peut-être débloquer un nouveau dialogue qui sait en tout cas oscar s'était révélé inutile bon bah on reprend depuis zéro 1 vous êtes bien moqué de moi monsieur le chef de gare c'était pas mon attention croyez le bien et puis on peut pas vous amuser longtemps n'est ce pas c'est très intelligent ouais 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 ou c'est vous qui mentez très mal ouais bah on m'y prendra plus je vous le jure bon c'était un productif mais drôle vous savez vous où j'ai trouvé une machinerie susceptible de remonter les ressorts de ma locomotive pas dans cette gare c'est sûr non enfin je crois que j'ai déjà eu ce dialogue de coup de main je me sens un peu perdu ici pour un renseignement mais bon très bien à toi ça pensez donc je suis vraiment désolé dans une gare c'est étonnant c'est pas une simple gare ma petite dame ses oiseaux déjà vu je crois une idée déjà vu ah oui je me souviens de l'automate en haut mais je crois qu'on avait déjà c'était déjà occupé de ça je crois pas qu'ils soient à faire encore avec l'automate pourriez vous m'expliquer le fonctionnement des éclus il s'agit d'un ingénieux système déjà vu la manoeuvre bon très bien c'était inutile le chef de garde ne sait rien c'est bien contre ma volonté mais on va retourner voir le couple encore et toujours encore leur poser des questions ma dernière option on va dire ça va être d'appeler tous les contacts du répertoire de kate par désespoir que l'un d'eux puisse nous trouver la solution je ne sais guère comment en tout cas si ça marche je serai un peu vert quand même je l'aurai un peu au travers de la gorge si c'est ça la solution appeler au hasard un des contacts en tout cas la gare ici enfin cette partie de la gare ne recèle rien y a rien sur les quais donc on va aller encore parler au couple et voir où ça nous mène probablement pas très loin comme d'habitude on gagnerait du temps si vous veniez avec moi pour m'aider à comprendre comment fonctionne le système des écluses nous déjà accepté il n'en est pas question bon d'accord j'avais déjà eu ce dialogue vous connaissez new york non pas je suis à la recherche d'un drôle de voit déjà vu ça aussi j'espère que mon train n'est pas même déjà vu aussi êtes vous descendu pour faire mais dis moi non pas non déjà vu ce sont les écluses qui vous ont pas il suffit peut-être de les ouvrir n'a rien pas possible oh je suis désolé bon c'était un productif encore une fois donc ces deux échecs on va retourner voir le professeur éventuellement les étudiants les recteurs aussi ne les oublie pas et ben on va voir si on progresse un peu ou pas je pense pour ou pas mais on va tâcher de ne pas être trop pessimiste tout de suite tout de suite en tout cas je vais déguster une petite gorgée de thé pendant que kate se précipite à la vitesse d'un coureur de marathon sous EPO ouais c'est ça les EPO je cherchais le mot plus technique mais bon en tout cas le comment le kiosque à musique est réparé donc on a plus à s'inquiéter de ça est-ce que je tente la discussion avec lui maintenant que le kiosque est réparé bon c'est ta dernière chance de briller petit pnj après je ne m'intéresserai plus à toi fini nada jamais plus jamais bonjour non 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 c'est bon fini fini adieu ah oui l'inventaire aussi poudre de young galacola bouteille de vin et crochet est-ce que ça peut me servir dans l'immédiat bouteille de vin est-ce que je pourrais pas la donner payer plus est-ce qu'il voudrait pas que je les paye en pinard en fait les marins on y reviendra tout à l'heure si l'académie se révèle improductive on retournera les voir j'essaierai de leur filer le pinard avec un peu de chance c'est la réponse à toutes nos questions le vin comment on dit c'est déjà en latin in vino veritas dans le vin la vérité dans retour à l'académie allons voir d'abord les recteurs parce que c'est le plus irritant donc je vais en profiter de pas être complètement dégoûté du jeu non je suis pas dégoûté du jeu je sais que je râle beaucoup mais je sais que ça fait partie c'est le jeu est taquin avec le joueur c'est c'est normal c'est le style de jeu qui veut ça mais plus celui-là en particulier que la plupart des point and click que j'avais joué avant je dois ouvrir quand même c'est du gros troll les développeurs du jeu si vous aviez la gentillesse de faire ouvrir l'écluse les mariniers pourraient tirer le train jusqu'au remontre sort ouvrir l'écluse voyons quelle singulière idée quelle requête surprenante notre université n'a pas en charge le fonctionnement de cette écluse celle-ci dépend d'une autre administration mademoiselle c'est tout ? vous ne me donnez pas un indice ou quoi que ce soit ? non c'est tout pourriez-vous m'éclater ? ok non c'est bon euh bon bah je sais que j'aurais dû essayer toutes les options de dialogue mais je crois que l'option de dialogue écluse est là pour ça donc c'était pas vraiment la peine peut-être avec le professeur avec un peu de chance il parlera une autre langue oui je suis con enfin bon c'est un... comment... c'était quoi déjà un anthropologue je crois anthropologue je sais pas trop s'il parle quinze mille langues mais vu que c'est un professeur dans cette université il doit parler la langue locale oh attendez j'aurais peut-être dû essayer de me pointer à la bibliothèque de premier euh... enfin en premier peut-être que quelque chose a changé même si j'y crois plus trop à ce stade là je vais pas m'embêter à refaire le tour de la bibliothèque je vais juste me contenter de descendre là en bas voir si euh... un nouveau PNJ a fait son apparition ou pas non y'a personne c'est toujours la même merde ici toujours aussi calme et inintéressant ouh des lampes éteintes mais j'ai pas l'impression que ce soit pertinent j'ai juste de remarquer ce détail il y en a pas mal qui sont éteintes en fait on va dire c'est comme si ils avaient pas de quoi se payer euh... ouais non lui il est toujours aussi inintéressant c'est comme si ils avaient pas de quoi se payer la maintenance pour changer les ampoules ou quoi que ce soit un peu étrange c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de monde pour une académie j'ai autant au niveau des élèves que des professeurs euh... j'en vois pas des masses j'en ai vu un c'est un peu faiblard je crois qu'il y en a un autre qui traîne pas loin euh... j'ai oublié son nom on va aller revoir la salle de cours à l'étage euh... voir s'il y a du nouveau hein toujours la même affaire ça n'a pas l'air d'être le cas en tout cas elle en fait des kilomètres hein Kate Walker elle va avoir des putains de cuisses à la fin de cette aventure et je dis ça ça n'a absolument aucun sous-entendu j'ai pas la peine d'essayer la porte hein à mon avis j'ai rien vu qu'il puisse être utilisé avec le crochet honnêtement je viens d'y réfléchir j'ai un crochet dans mon inventaire mais euh... rien ne me vient à l'esprit dans l'immédiat ok allez il descend et bah ça va être encore un épisode avec 20 minutes de tournage en rond mais je suppose que chacun des nouveaux joueurs qui sont arrivés sur ce jeu a un peu fait la même chose je suis quand même surpris que le jeu nous mette ça dans la tronche dès le début je sais pas trop à quoi m'attendre pour la suite ça c'est fermé je crois la salle de cours était par là voilà ah attendez il y avait un truc sur son bureau que Kate ne voulait pas récupérer depuis un moment peut-être qu'elle a changé d'avis j'en ai pas besoin d'accord voyons voir avec le professeur peut-être qu'il nous en donnera euh... que vous voulez voir il semblerait que pour continuer mon voyage les écluses doivent être ouvertes et bien mon enfant faites donc ouvertes fermées personnellement je ne dis pas que ce soit la seule chose que tu vas me dire là-dessus oh le que diriez-vous de revoir Hans Voral bon d'accord c'est je vais vous laisser partir c'est dommage là je sais plus bon bah reste l'option de la bouteille de pinard pour les marins honnêtement je me demande comment je n'y ai pas pensé plus tôt mais faut pas trop m'en vouloir non plus la bouteille de vin je l'ai pas depuis longtemps ok bon bah c'est retour à l'entrée hein retour à la gare j'ai hâte de voir un peu de pays quand même hein voir de nouveaux écrans, de nouveaux lieux, de nouveaux personnages surtout quoi que je m'impatiente peut-être un peu en vain parce que je sais pas trop à quoi m'attendre pour la suite vu les pnj qu'on a déjà eu euh... héhé ça promet du lourd ça promet du lourd allez direction le quai et par pitié par pitié acceptez cette bouteille de vin et venez m'aider à traduire cette console s'il vous plait par pitié faites moi avancer dans le jeu je veux que ce train redémarre et qu'on s'en retourne à nos merveilleuses aventures à travers l'Europe oh ah non c'est la poudre de yang alakola ouh j'ai failli faire une erreur euh... ma foire je suis bloqué alors dernière option le téléphone bon allez très bien ok suivant maman pitié réponds pas réponds pas réponds pas réponds pas réponds pas réponds pas ouh sauvé Olivia je sais pas trop comment elle peut m'aider mais Olivia c'est Kate oui quoi non mais je t'entends rappelle moi je t'entends pas du tout d'accord d'accord ok super super c'est une bonne excuse quand même ça change des euh... des tonalités euh... occupées ou euh... il n'est pas là pour le moment il est absent on va appeler euh... on va appeler euh... cette raclure de dan personnellement il m'a supporté non d'accord c'est tout c'est tout c'est ainsi que s'achève les aventures de Kate Walker euh... à la recherche de l'héritier Vorarlberg elle resta bloquée dans la gare de Barockstadt pendant 20 à 20 années elle devint la compagne d'Oscar hein... pendant un temps ce fut le chef de gare mais euh... bon que voulez-vous il est mort d'une cirrhose du foie à la suite de quoi euh... Oscar euh... est devenu on va dire euh... indépendant euh... il a euh... quitté sa nature robotique euh... il a perdu les pédales il s'est mis à massacrer des humains Kate Walker étant sa première victime c'est ainsi que euh... euh... c'est déprimant c'est franchement déprimant je sais plus à quoi m'en remettre bon deux chiffres il doit pas y avoir tant de combinaisons que ça c'est un code à deux chiffres je pourrais toutes les essayer ça risque de prendre un certain temps c'est la manière un peu euh... brute mais... si ça marche pourquoi pas des fois il y a des jeux d'énigmes qui ont euh... des parties brutes comme ça où vous devez euh... brute force c'est le mot que je cherche à utiliser depuis tout à l'heure des euh... des parties de jeu où il faut brute force on va dire les énigmes je crois que ça fait partie de ces énigmes bon 0 0 0 1 on en a pour un moment je crois bon 42 c'est 42 la réponse c'est 42 la réponse est 42 la réponse c'est 42 oh je... attendez une seconde je vais vérifier un truc 42 est-ce que ça a un rapport ou pas ? je suis en train de me poser la question je vais faire juste un simple calcul 6 plus 6, 12, plus 2, 14, plus 7, 21, 3, non ça colle pas. Je pensais que si on additionnait chaque chiffre du numéro, ça nous donnait 42, c'était la réponse, mais non, apparemment c'est juste 42. Pourquoi ? Pourquoi 42 plus qu'un autre chiffre ? Alors c'était peut-être bel et bien juste une épreuve de brute force, il fallait tenter toutes les combinaisons jusqu'à ce que ça passe. Je trouve ça un peu punitif de la part du jeu, mais bon je suis rassuré que ce soit faisable comme ça quand même. Je suis rassuré que le jeu ne me pas laisser faire les 80, attendez, non les 100 possibilités, ne me pas laisser faire les 100 numéros avant de me dire qu'en gros il fallait que je fasse autre chose pour réussir à ouvrir les écluses. Donc le brute force semblait être la solution. Très bien, soit, c'est comme ça que vous le faites, brute force. On va parler donc aux deux marins. Ouais, on sait. Écluse. C'est bon, j'ai compris comment fonctionne cette écluse. Faites entrer votre péniche dans le bassin, je m'occupe de gérer la manœuvre. Godfordom, c'est une riche lady. Godfordom. Allez, toi, ranger un digue, et n'oublie pas de la dame. Ah, c'est content, on se roule de gueule. On the road again, ah ah ah, je suis un putain. Pardon, je suis encore un peu malade. Je suis encore un peu malade. Et il nous tire donc le train avec la péniche. J'ai rigolé parce que le marin a dit on the road again, mais c'était genre en un seul mot, complètement phonétique. C'était énorme. Ça m'a beaucoup fait rire. On avance, on progresse, finalement. Enfin. Joie, libération. Les énigmes s'écroulent les unes après les autres, non pas sans quelques efforts. En fait, vu que le numéro de téléphone était des séries de deux chiffres, je me demande si les joueurs ordinaires ne se seraient pas contentés de tenter chaque combinaison de deux chiffres du numéro. Euh, je sais pas pourquoi je suis pas passé par là, mais bon, une fois. Ok, alors, est-ce qu'ils ont déjà emmené la locomotive ou est-ce qu'il faut que j'aille leur parler une fois à la locomotive ? Telle est la question. Si la locomotive n'est plus là, ils sont déjà au mur. S'ils sont déjà au mur, faut que j'y cours à toute vitesse. Bon, la locomotive est toujours là. Bon, bah, on va aller rejoindre le mur, dans tous les cas. Là, je suis bien content d'avancer un peu, quand même. Ça fait jamais de mal. Où est-ce qu'ils sont, ces cons ? Oh, me dites pas qu'ils sont encore en arrière. Mais où ils sont ? Oh, s'ils me font courir pour rien, je vais devenir dingue. Ah, ça se présente mal. Plus je m'éloigne de la gare, moins il y a de chance à ce qu'ils soient là. Allez, cours. Cours, Kate, cours. Je les déteste. Je les déteste, ces marins, la con. Je les déteste, ces recteurs, la con. Je les déteste, ces chefs de gare, ces professeurs, ces robots, ces héritiers. C'est... Bon, allez. C'est punitif, quand même, de se tromper de chemin. C'est grave punitif. Par là. Ou alors, ils sont de l'autre côté, là-bas, je sais pas. Ils sont... Où est-ce qu'ils sont ? Ils ont parlé, en plus, j'écoutais même pas à cause de ma connerie. Et du coup, bah voilà, je perds encore du temps alors que j'ai résolu les dingues. C'est hallucinant, quand même. Je suis vraiment pas en forme pour les point-and-click, en ce moment, j'ai l'impression. Ou alors, c'est juste le jeu qui me trompe à fond. Je sais pas encore. J'ai pas encore décidé. Faudrait que quelqu'un me dise, dans les commentaires, si ce jeu... Si ce jeu vous a fait le même effet qu'à moi, quand vous y avez joué pour la première fois. Parce que franchement, là, je... Je trouve que c'est... Y'a pas beaucoup de jeux qui vont faire des trucs comme ça. Ils étaient juste là. Putain, j'en étais sûr ! Ah, cette perte de temps. Ah. Bon, à qui faut que j'aille parler, maintenant ? Là-bas ? Faut fermer l'écluse, maintenant ? Nope. Qu'est-ce que je... Est-ce que je dois encore m'amuser avec l'écluse, ou pas ? Parce que là, je vois pas comment je peux leur dire d'attacher le train au bateau. Ah, ils sont clairement pas là-bas. Y'a rien là-bas. C'est un écran vide. Comment je leur parle ? Est-ce qu'il faut que je referme l'écluse ? Euh... C'est quoi le premier chiffre ? 67, je crois. Non, 27. On va essayer ça. C'est pas ça. Le chiffre avant 42, c'est quoi ? 67 ? C'est ça, c'est 67 ? C'est ça, c'est 67 ? Euh... Non ? J'ai plus besoin de l'écluse ? Les instructions, les instructions... Ah, je sais pas, je sais pas. Là, je suis encore bloqué, c'est pas possible. Comment je fais pour être bloqué à cet endroit ? Ou alors, il faut que je parle à Oscar ? Bon, on va l'essayer de parler à Oscar, plutôt que de taper encore une centaine de chiffres au clavier pour rien. Peut-être m'arrêter par le capitaine pour lui tailler la bavette, tailler une cosette deux secondes. Ça peut pas faire de mal si c'est lui qui est la source de tous mes mots. Qu'est-ce que t'as à me dire, gros ? Excusez-moi. Rien. Je me sens un poids. Je suis vraiment... Je ne vais pas... Tant pis. On va aller voir Oscar. Je ne vois pas d'autre option, hein. S'il y en a une autre, elle est bien obscure. Parce que je me demande vraiment si, en fait, il n'y a pas besoin de remonter le niveau d'eau de l'écluse. Peut-être parce qu'il pourrait pas... Je sais pas, peut-être qu'il n'y aurait pas assez d'eau pour qu'il puisse tracter la locomotive. Dans ce cas-là, il faudrait que je trouve le code pour refermer l'écluse, mais... Je ne le connais pas. Tout va bien, Oscar ? Oui. Euh... Cette locomotive est... Vraiment, Oscar. Si. Il y a un remontre... Impossible. Le train ne peut plus... Oh... Oui. Faut encore... Faut que je ferme l'écluse, c'est ça. Faut que je trouve le mécanisme pour fermer l'écluse, je crois. Ça y est... Je vais explorer de ce côté de la locomotive, sait-on jamais. Des fois qu'il y ait un petit détail... qui me permette de faire quelque chose avec. Que sais-je ? Je laisse mon imagination faire le reste. Bon, rien du tout, en fait. Alors, il faut refermer l'écluse, je pense. Simplement. Il faut trouver le chiffre pour refermer l'écluse. Je ne pense pas que ce soit 24. L'inverse de 42. Euh... Déjà, 42, c'est quoi ? Sachant qu'il y a coordonnées et niveau d'eau. Si on estime que 1, c'est nord, et qu'on va dans le sens inverse... Qu'on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Euh... Où l'ouest serait 4. Et pour le niveau d'eau, 2 serait bas. Donc, si on inverse, 2, ça ferait est. Refermer les portes. Et 4, monter le niveau d'eau. C'est... Ça tient sur le papier, mais... Est-ce que ça tient en vrai ? Ou est-ce que c'est encore un truc tout con ? Et il faut encore brute force comme un demeuré, le code. Il faut marteler le clavier toutes les possibilités jusqu'à ce que ça marche. 24. Logique ou brute force ? Brute force, on dirait bien. La rendue ne marche plus, hein. Ouais. Bon, bah, je vous retrouve dans 20 minutes quand j'ai tout essayé. Oh, cette fois, je vais partir de 99, tiens. ... 41 ! 41 ! C'était... Je... Non, franchement, désolé. La logique, je la comprends pas. 42 ouvre les cluses, 41 la referme. Sur quelle base ? 4, est-ce que c'est la... Pourquoi est-ce qu'il y a... Nord, Ouest, Sud-Est ? Qu'est-ce que c'est quoi ? 4, ça correspond à quoi sur... Je sais pas. Eh, attendez, non. Par rapport au clavier, peut-être. 4, Ouest. 2, par rapport au clavier, non. Non, c'est pas logique. Y'a absolument... Y'a absolument rien de logique. 41 n'apparaît nulle part. Faut juste marteler le clavier. C'est encore du brute force. Bon, maintenant, faut aller leur parler, je suppose. Mais... Comment je fais ça ? Parce que j'ai pas encore envie de passer 20 minutes à voyager entre les écrans pour rien au final. Attendez, la locomotive est plus là. On va aller voir ça. Non, franchement, là, je comprends pas pourquoi 42 ouvre l'écluse et 41 la renferme. Je veux dire, même en sachant pertinemment qu'il y a une boussole au-dessus du premier cadran et qu'il y a des espèces de graduations au-dessus du second cadran, je vois pas la logique derrière l'utilisation des chiffres. Y'a même pas d'indice, quoi. Y'a rien du tout. Bon, je vais arrêter de pinailler comme une grand-mère. Ok, train. Ça doit être... Oh, bon... Comment procède-t-on maintenant pour remorquer ma locomotive ? Mademoiselle a des loco cocomitier. Que dit votre mari ? Toi, devoir accrocher chêne à train pour que train avance avec péniche. Hop, catchez ça ! Bon, on a une chaîne. Ça prend pas plus d'un demi-cerveau pour savoir qu'on a un crochet dans notre inventaire et qu'on pourrait combiner très bien ces deux objets ensemble. Facilitant ainsi le remarquage de la locomotive. Parfait ! Nice ! Avec le chouchou ! Par contre, Kate, j'espère que t'es monté à bord de la locomotive parce que j'ai pas envie de me taper tous les écrans à pied. Kate, dis-moi que t'es monté à bord de la locomotive. Dis-moi que t'as eu la présence d'esprit de grimper à bord. Ahhhhh ! Ouoh ! Ce jeu me déteste, je crois. j'suis pas sûr hein, c'est une théorie jusque là ... J'ai fait que rassembler des indices que j'ai collectés à gauche à droite. Mais je crois pouvoir dire que le jeu me déteste ! Oh Kate, Kate ! Oh non, non ! Si c'est maman ou l'autre ou Olivia ou... Ah non ! Non, non, non ! Oh ! Non ! Non, non ! Non ! Non, je veux pas y aller ! Je veux pas y... Non, j'irai pas ! Non, je retourne pas à l'académie ! C'est mort ! Vous m'avez compris ? C'est foutu ! Je ne remets pas les pieds à l'académie ! En tout cas pas aujourd'hui ! J'ai pas envie de me retaper tous les écrans jusqu'à l'académie ! Non ! Bande de salauds ! Bande de salauds ! C'est le jeu mais... Excusez-moi, je sais que pour les oreilles ça doit pas être un super plaisir cet épisode parce que je fais que me plaindre, couiner et rigoler et tousser mais... J'en peux plus ! Je n'en peux plus ! Je n'en peux plus de ce jeu ! Enfin ! C'est reparti donc pour une petite course à pied jusqu'à l'académie pour assister à un cours, ma foi, je n'en doute pas, passionnant de paléontologie du professeur Ponce ! Que d'aventure ce jeu ! Que d'aventure ! C'est magique ! C'est franchement magique ! Non mais je déconne pas, ce jeu est franchement magique quoi ! Ils ont eu une façon de faire les choses ! Mais c'est euh... Je suis pas sûr de ce qu'ils avaient en tête quand ils ont fait ça mais franchement ça ressemble à du gros foutage de gueule ! Ce jeu ressemble à du gros foutage de gueule ! Il a été créé pour faire souffrir les joueurs ! Mais en même temps il est tellement beau aussi quoi ! Je veux dire il est bien, il est très bien réalisé ! Il y a bien évidemment des défauts comme je l'ai dit ! Par exemple euh... Ça revient maintenant particulièrement dans la situation, les voyages rapides entre les écrans ! Mais globalement franchement c'est un jeu qui est très classe hein ! J'adore les architectures, les décorations, la musique aussi franchement on va pas se le cacher ! La musique comme ça moi j'adore, je kiffe ! Tout ce qui est plus ou moins classique, très léger, très... Enfin voilà ! Bref ! C'est un très bon jeu ! C'est au moins la troisième ou la quatrième fois que je dis ça, je sais que je m'en plains beaucoup de ce jeu mais... J'apprécie beaucoup, j'apprécie vraiment grandement, alors je crois que court est à l'étage ! Right ! Est-ce que je peux piquer ça sur son bureau en attendant ? J'en ai pas besoin ! Tant pis ! J'aurais essayé ! Direction le premier étage ! Je me demande en quoi va constituer ce cours... Consister pardon ! Je pense que ça va être sur les mammouths ! Euh... ça va probablement nous filer pas mal d'indices pour la suite de l'histoire ! Notamment vis-à-vis de Hans ! Peut-être même qu'il y aura un plot twist comme on n'en fait plus de nos jours ! Allez grimpe les escaliers, on se retrouve en cours, on va se trouver un petit siège tranquille, on va se poser les fesses ! Voilà mademoiselle Walker ! Putain ils sont pas nombreux hein ! Bien ! Bien ! Installez-vous vite ! Je suis impatient de débuter mon cours ! Y'en a un qui dort, et l'autre qui regarde dans le vague ! Et... ah non il y en a plusieurs ça va quand même ! Hum hum ! Jeunes gens ! Un élément nouveau, encore inimaginable, voici quelques heures, m'a enfin permis de compléter mon cours sur le mystérieux peuple Yukol ! Lumière, s'il vous plaît ! Les Yukol sont un peuple méconnu du grand monde ! Ils vivent loin, très loin ! Là-bas aux confins de la Sibérie glacée ! L'éloignement et les conditions climatiques peu propices à l'existence humaine ont fait que les Yukol sont demeurés un petit peuple passablement méconnu du monde scientifique ! Les quelques diapositives qui vont suivre sont, à la vérité, les seuls documents que nous possédions ! Et ces dessins et ces photographies ont été réalisées voici une centaine d'années par un explorateur russe à qui aujourd'hui l'on doit une grande part de ce que l'on sait du peuple Yukol et de sa culture ! Et nous savons que les origines des Yukol remontent à la dernière ère glacière ! Curieusement, on a retrouvé les traces de leur présence en Europe de l'Ouest, plus précisément dans des grottes préhistoriques nichées au cœur des Alpes ! Ce peuple aurait donc entrepris, au fil des siècles, une longue migration vers l'extrême nord du globe ! Nous en connaissons la raison ! L'économie des Yukol était exclusivement liée aux mammouths qu'ils utilisaient comme montures et comme bêtes de somme et qui leur apportaient la viande, les peaux, la graisse et l'ivoire ! Il n'est pas douteux que nous ayons ici affaire à une véritable symbiose entre l'homme et l'animal ! A la suite des mammouths, même chassés par les conditions climatiques changeantes, les Yukol sont donc montés de plus en plus au nord, jusqu'à l'extrême sibérien ! Certains dessins rupestres identifiés comme des peintures Yukol préhistoriques m'avaient déjà permis d'avancer l'hypothèse selon laquelle les Yukol avaient réussi l'incroyable pari de domestiquer le mammouth ! En effet, ils sont à notre connaissance ! La seule peuplade préhistorique à représenter un homme chevauchant un mammouth ! Aujourd'hui, grâce à cette poupée en peau de mammouth véritable, identifié par mes soins comme un objet néolithique authentique, je suis en mesure de confirmer cette hypothèse ! Les ancêtres des Yukol ont réussi l'exploit d'apprivoiser les mammouths ! Car l'homme préhistorique n'imagine pas, il dessine ce qu'il voit, il représente ce qu'il vit, comme en témoigne incontestablement cet objet aussi quotidien et familier qu'est un jouet d'enfant ! La vie des Yukol était au catimement liée à celle des mammouths. Ils en utilisaient la fourrure pour se vêtir et pour confectionner des toits et les murs de leur maison. Ces défenses constituaient la charpente de leur habitat et leur servaient à fabriquer des armes, des outils et des bijoux. Curieusement, la disparition du mammouth, voici 12 000 ans, n'a pas eu d'incidence immédiate sur le mode de vie des Yukol. Il semble que ceux-ci aient conservé longtemps encore, par-delà les millénaires, ce lien très fort qui les unissait aux mammouths. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Yukol ont continué jusqu'au début de ce siècle à se nourrir de viande de mammouth, à se servir de leur peau et à s'abriter sous air. Leur artisanat en ivoire de mammouth est resté florissant. Il nous apparaît donc que pour ne pas changer leurs habitudes ancestrales, les Yukol auraient su exploiter au cours des siècles le très grand nombre de cadavres de mammouths congelés et parfaitement conservés dans le sol glacé de Sibérie. Ils auraient vécu en grande partie grâce à cette énorme garde-manger pendant près de 30 siècles. Aussi plausible soit-elle, cette explication ne suffit pas au monde scientifique qui, je l'avoue, se perd en conjecture. Faute d'éléments scientifiques acceptables, il faut pour l'instant nous contenter de toutes les fariboles colportées par les chamanes Yukol. La faculté que j'ai l'honneur de représenter ici n'accorde bien sûr aucun crédit à tous les mythes et légendes que transmettent ces charlatans. Il faut prendre ces histoires pour ce qu'elles sont, des contes pour tromper l'ennui du long hiver sibérien. La légende de l'Arche des Glaces de Sibéria est à ce titre exemplaire. Je vous invite à en prendre connaissance dans les pages du livret que je vous ai fait distribuer. Cette légende tenterait de nous faire croire qu'il existe de nos jours, quelque part sur une île perdue au nord de la Sibérie, des mammouths bien vivants. Une sorte de reliquat de l'ère glaciaire. Une petite population miraculeusement préservée depuis plus de 120 siècles par les soins des Yukol. L'île qui abriterait ces pachydermes s'appellerait Sibéria. Mes amis, je ne saurais trop vous mettre en garde contre la tentation que vous pourriez avoir de croire un instant à ces sornettes. L'île de Sibéria ne figure sur aucune carte et la survivance des mammouths au 21e siècle n'est qu'un fantasme de mauvais savants. Les Yukol comptaient hélas parmi les premières victimes de l'intense colonisation de la Sibérie menée par les Russes durant le 20e siècle. Le système des kolkos et des saufkos, ainsi que la longue chaîne d'exploitation, de mépris et d'humiliation, marquent une rupture définitive dans le mode de vie traditionnel des Yukol. Depuis l'effondrement de l'empire communiste, la population Yukol se trouve confrontée aux mêmes problématiques de désorganisation politique et sociale que connaissent les autres communautés sibériennes. Il en résulte deux conséquences. Certains Yukol, en mal d'identité, se sont définitivement éloignés de leurs traditions et se sont fondus irrémédiablement dans la population russe. D'autres, au contraire, ont ardemment désiré renouer avec leur culture ancestrale perdue sous le régime soviétique. En ce début du 21e siècle, les derniers véritables Yukol sont repartis vivre sur les vastes territoires de leurs ancêtres. Nul ne sait aujourd'hui où ils demeurent exactement et quels sont leurs moyens de subsistance. Leur existence même serait sujette à caution s'ils ne visitaient de temps à autre les comptoirs de fourrure les plus isolés de la toundra pour y troquer quelques défenses de mammouths contre des produits de première nécessité. Voilà qui conclut mon cours d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Mademoiselle Walker, vous pourrez récupérer votre poupée mammouth à mon laboratoire. Vous y trouverez également les polycopiers de mon cours si vous en avez besoin. L'objet de la quête a été enfin révélé. Sibéria, donc le nom du jeu qui est apparemment trompeur, ne fait pas référence à la Sibérie. Mais à l'île, qui porte plus ou moins le même nom, appelée Sibéria, qui serait apparemment le refuge des derniers mammouths encore vivants sur terre. Je trouve l'idée intéressante. Alors la porte s'est ouverte de ce côté là, ça m'intéresse. Excusez-moi. Encore un peu malade. Donc Sibéria, qui est certainement l'objet de la quête et donc qui est certainement devenu l'obsession de Hans Vorarlberg. Qui s'est mis en quête de cette terre perdue, de cette île perdue. L'idée d'insister, c'est verrouillé. Salaud. C'était quoi cette scène avec les élèves qui se barrent par cette porte alors ? A quoi ça a servi ? Hein ? Direction le bureau du prof pour récupérer le mammouth et le polycopier du cours. Même si je ne vais certainement pas m'amuser à le relire en entier, en tout cas pas dans l'immédiat. J'ai dit que je ferais un épisode lecture. Je compte le faire bientôt. Je sais que quelqu'un de bien ordonné ferait une séance de lecture après chaque épisode où de la collecte de documents a été faite. Je pense à Luxlou par exemple. D'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne même si elle se révèle un peu inactive ces derniers temps. D'ailleurs, j'ai pas comme ça. Donc voilà. Je ne sais plus où j'aurais été. Et bah oui, il y a moi qui ferai des vidéos de lecture une fois tous les 36 du mois. C'est-à-dire quand tout le monde aura oublié l'existence des documents que j'ai actuellement dans mon inventaire. Et que quand on va les relire, ils seront complètement obsolètes. C'est moi professeur. Je viens récupérer la poupée mammouth. La poupée est là, à votre disposition mademoiselle Walker. Prenez-en bien soin. Ne vous inquiétez pas, je commence à y être très attaché moi aussi. Je peux encore vous déranger. Avec plaisir Kate, je vous écoute. Euh... bah... Non, en fait non, c'est bon. Ah mais c'était la poupée mammouth, d'accord. Ouais, non, j'avais pas capté qu'avec l'angle du bureau... J'avais vu la poupée mammouth sur le bureau depuis l'angle de discussion, mais j'avais pas capté que c'était la poupée mammouth sur le bureau là. D'accord, ok, ouais. Non, moi je pensais qu'il l'avait emmené en cours, c'est... C'est pour ça que ça m'a renforcé dans l'idée que c'était pas ça. Bah enfin, bref. Polycopier aussi. Nickel. Euh... Tâche de café. Bon, y'a que deux pages, mais c'est écrit plutôt petit. Ouais, c'est pas exactement le même texte que ce que le professeur a raconté. Mais... C'est en grande partie la même chose. Donc euh... Je vais pas les lire en live. Surtout qu'on a perdu pas mal de temps... J'ai perdu pas mal de temps à faire des allers retours inutiles. Donc on va se contenter de foncer au train, poser la statu... Oups, j'ai appuyé sur le clavier par erreur, pardon. On va foncer au train, poser la statuette de Mammouth, euh... Qui est sûrement, à mon avis, euh... Nécessaire pour pouvoir remonter le train, ça m'étonnerait pas. Et puis, bah euh... Essayer de résoudre ce problème de remontage de train, justement. Et si on arrive à quitter Barockstadt aujourd'hui, je serais très satisfait. Faitons un peu de la musique au passage. C'est reposant. Ok, bon. Retour à la gare. Pour la énième fois. Ah, ils vont être gravés dans ma mémoire, ces écrans. Ils vont plus jamais la quitter. Sur mon lit de mort, je les reverrai défiler. Et je reverrai Kate Walker... Courir. Lentement. Les traverser. S'arrêter devant les escaliers, les regarder un bref instant, et puis... Entamer une ascension lente, mais régulière. Puis s'arrêter en haut des marches pendant une seconde. Se tourner lentement dans une direction. Puis se précipiter dans celle-ci. Bref, vous avez compris l'image un peu. Regardez, c'est exactement ça. Elle s'arrête une brève seconde. Elle descend, elle a bon rythme. Ok, le train est juste là, normalement, enfin, juste après cet écran qui est inutilement long. Même s'il nous permet de voir un peu les baraques désaffectées dans le coin. D'ailleurs, je me demande, c'est quoi ça ? Est-ce que c'est des anciens... Des anciennes parties de l'académie désaffectées, ou qui ont été détruites dans un accident et jamais reconstruites ? Je ne sais pas si on le saura un jour. En tout cas, personne n'en a parlé, que ce soit dans le jeu ou dans les documents. Ah ! Ah ! Ah ! Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre notre voyage. Euh... Serait-il possible, Oscar, que vous me donniez un petit coup de main pour remonter le train ? Mon incompétence risque de vous gêner, Kate Walker. Hmm... Vous avez sans doute raison, Oscar. Même elle, elle commence à en avoir tellement marre de lui. A chaque nouvelle conversation, à chaque nouvelle conversation, Kate, elle en a un peu plus marre à chaque fois. All right. On pose ça ici. Ok. Puis on va se diriger lentement vers la sortie. Très lentement. Pardon. Inutile d'interroger Oscar un peu plus, je pense. Quoi que ça m'intrigue un peu, cette conversation lancée directement à l'approche. Eh ! Je peux descendre là. Ah ! Non, merde. C'est pas ce que je voulais faire. Zut, zut, zut. Remonte. Non. Reste... Non, non ! Oh, c'est long. Remonte. De ce côté-ci. Ah, bah, alors du coup, je me demande si j'aurais pas pu remonter le train avant d'aller en cours. Je commence à me poser la question. Bon. Alors, si je me souviens bien, c'était d'abord ce levier... Ah non, pardon. Si, non, si, c'est ça. Y'a rien d'autre ici, hein. De toute façon. Ok, c'est sorti. Encore un petit coup, non ? Non ? Ah, ça se reset à chaque fois. Bizarre. Bon. Ok. Enfin ! On va pouvoir reprendre notre chemin. Oh non ! Oh non ! Oh, y'a une musique tragique derrière. Allô ? Où es-tu ? Bonjour, Dan. Je suis à Barockstadt. Barock quoi ? Une ville ? L'homme que tu recherches y habite, sans doute. Tu vas bientôt rentrer ? De ce que j'ai pu en juger, il s'agit plutôt d'une immense université, avec une gare volière extraordinaire. Si tu voyais ça, des arbres et des oiseaux partout. C'est vraiment très étrange. Il me semble que le moment est mal choisi pour une visite touristique. Bon, alors, tu rentres bientôt ? Je ne crois pas. En fait, le train dans lequel je voyage a un problème mécanique. Nous avons été forcés de nous arrêter ici. Nous ? Tu n'es pas seul ? Qui t'accompagne ? Oscar, le pilote du train. Tu fricotes avec un mécanicien, maintenant ? Ne sois pas ridicule, Dan, je t'en prie. Oscar est un automate créé par ce monsieur Vorarlberg, la personne que je recherche. Mais pas un automate commun. Il est sophistiqué. Très majordome anglais, si tu vois ce que je veux dire. Très maniaque aussi. Kate, je commence à être fatigué de toutes tes histoires abracadabrantes. Et grand temps que tu rentres. Mais ma mission n'est pas terminée. Ô diable ta mission ! Quelle idée tu as eu d'accepter cette affaire ? Si tu avais pris en charge les dossiers courants, nous n'en serions pas là. Comment ça, nous ? Je te rappelle que c'est moi qui suis dans cette galère. Pendant que je m'efforce de faire face toute seule à des situations inconnues, toi, tu es tranquillement à la maison en train de siroter ton whisky. Il me semble que tu étais d'accord pour que je parte. Il n'était question que de deux ou trois jours, Kate. Pourquoi fais-tu aucun effort pour me comprendre ? De comprendre ? Parce qu'en plus, il faut que je comprenne Monsieur. Mais comprendre quoi ? Que Monsieur n'a pas sa chose à portée de main ? Bon, je préfère ne pas en entendre davantage. Rappelle-moi quand tu seras calmé. Mais je suis calme. C'est toi qui m'énerve. J'avais besoin d'entendre des paroles de soutien, pas des reproches. Que tu peux être égoïste. Égoïste toi-même. Bien lourd dingue ce Daniel, hein ? Danone. Culeux. Allez Oscar, achève mes souffrances encore une fois. Enfin non, empire-les, pardon. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas avec le train ? Qu'est-ce que tu attends pour qu'on démarre cette fois ? Demande... Vas-y, dis-moi quel formulaire obscur je dois aller chercher à Barokstat ? Pour pouvoir démarrer le train. Vas-y, dis-moi. Fais-moi plaisir. Tout va bien, Oscar ? Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre notre voyage. Cette fois, Oscar, si vous me faites encore une remarque comme quoi il manque... Tout est en or. Formidable. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Oh... euuuu oui pourquoi on s'arrête ah faut que j'aille ouvrir la porte c'est ça bon ok descendons par là je suppose oui ça a l'air d'être ça je me suis un peu emporté vite j'avais oublié que la porte était fermée bon je m'attendais automate, ouverture de porte automatique non, non personne oh je sens que ça va être encore une galère pas possible commençons par cette porte voyons où elle mène fermée celle-ci alors cours par pitié cours ok eh bien ça change c'est très froid et impersonnel oh non non ah ça y est qui c'est encore cette fois allo kate c'est toi qu'est-ce qui se passe j'ai enfin réussi à remonter le train mécanique qui doit me mener à Hans-Voralberg ça n'a pas été simple il a fallu que je traite avec un drôle de couple de mariniers je crois que je me suis fait un peu avoir enfin je suis maintenant bloquée par un immense mur une vraie muraille de chine tu devrais voir ça c'est pas ça dont je te parle qu'est-ce qui se passe avec Dan comment ça je l'ai croisé à la réception de Maggie il m'a dit que vous vous étiez disputé conseil de couple oh n'exagérons pas lors de notre dernier coup de fil le temps est un peu monté c'est tout pas la peine d'en faire un grand c'est un peu t'en es où comme je te le disais tout à l'heure j'avance lentement mais j'avance exactement ce Hans-Voralberg est un personnage de plus en plus fascinant eh bien en tout cas tu n'as pas l'air de t'emmiller c'est pas comme au boulot la parfaite monotonie il me sert que tu rentres ça ne devrait plus être très long je te laisse à bientôt donne vite de tes nouvelles Kate et puis sois plus gentil avec Dan la prochaine fois je vais essayer c'est un vrai trou du cul je suis désolé il n'y a pas d'autre mot il est insupportable putain si c'était un personnage de Game of Thrones ce serait Geoffrey je suis en train de me perdre mais c'est pas grave explorons un peu je ne sais pas trop combien de temps ça fait que j'enregistre je ne vais pas trop tarder à couper mais c'est de la découverte c'est de la nouveauté bordel j'ai attendu ça c'est qui est lui des trucs un peu partout des lunettes ici bon commençons tout de suite bonjour monsieur bonjour monsieur exactement capitaine capitaine me l'atteste commandante en chef du poste frontière de Baruchstadt que puis-je pour vous madame oh putain le coup du militaire ça y est c'est parti on y va accrochez vos ceintures pourquoi c'est d'accord il n'y a pas moyen de lui en parler en fait ok je m'appelle Kate Walker je suis mandatée par ma société pour retrouver un homme censé vivre quelque part là-bas en Sibérie quelle mission saugrenue prendre tant de risques pour une mission aussi futile qu'est-ce que t'en sais capitaine à mes yeux la rigueur militaire avec laquelle vous vous entêtez à garder ce mur qui ne sert plus à rien me semble tout aussi absurde je devrais m'estimer offensé de vos paroles mademoiselle mais je vous excuse parce que vous êtes jeune et inconsciente des vrais dangers qui nous menacent vas-y fais-moi rire j'ai besoin d'une autorisation pour franchir le mur et continuer mon voyage à l'est on m'a laissé entendre que vous êtes la personne habilité à délivrer un visa effectivement cette charge dépend de ma fonction cependant je n'accorde aucun visa en ce moment car personne ne doit s'aventurer au-delà du mur et pourquoi je vous prie ? c'est beaucoup trop dangereux surtout et vous en conviendrez pour une dame de votre qualité voyageant sans escorte dangereux ? qu'entendez-vous par là capitaine ? l'ennemi mademoiselle l'ennemi voilà plusieurs années que je l'observe grâce à ma long vue ce cavalier là-bas à l'horizon l'éclaireur d'une armée d'invasion il nous guette il nous espionne je dois me montrer extrêmement vigilant il sait que je sais vous comprenez ? et tant que je le surveillerai il n'osera pas agir vous êtes sûr ? mais je vous en prie constatez par vous même stop c'est le moment de signaler le problème de ce personnage ce qui représente je pense que c'est le problème du militaire paranoïaque la paranoïa un peu la contradiction de l'existence des forces militaires on a peur de l'autre donc on s'équipe contre l'autre mais l'autre fait pareil donc on a de plus en plus peur l'un de l'autre mais bon je pense qu'en fait lui c'est juste un gros bigleux je vois ses lunettes sur la table elles sont cassées donc en fait le cavalier solitaire qui voit à l'horizon depuis des années je suis presque sûr que c'est un arbre il n'est pas là le monsieur qui s'occupe de la porte il n'y a pas de monsieur qui s'occupe de la porte sachez madame que moi capitaine Malatesta je suis le seul et unique gardien de cette porte et cela depuis 1968 année où j'ai succédé à Malatesta mon propre père dans ce cas vous pouvez sans doute me renseigner sur le fonctionnement de son mécanisme il m'a l'air assez compliqué pas du tout c'est un jeu d'enfant pour qui veut bien prendre la peine d'en saisir l'étonnante logique et avoir votre locomotive ça ne devrait pourtant pas vous poser de problème pourquoi dites-vous ça quand j'ai aperçu votre formidable locomotive tout de suite je me suis dit sacre bleu seul Hans Vorarlberg peut concevoir un tel engin et je sais de quoi je parle madame c'est lui qui a conçu le mécanisme original de la porte ce fut d'ailleurs je crois sa dernière réalisation ici à Barockstadt vous connaissez donc Hans Vorarlberg non enfin pas personnellement j'étais à peine né à l'époque où il a séjourné à Barockstadt mais mon père m'a beaucoup parlé de lui et puis je connais bien ses inventions il a laissé beaucoup de choses ici je sais en tout cas je constate que sa fabuleuse capacité d'invention ne s'est pas détériorée avec l'âge comment se porte-t-il je ne sais pas en fait je ne le connais pas je suis à sa recherche pour une affaire d'héritage et peut-être que son train me mènera à lui pourquoi pas ses inventions sont toujours si surprenantes intéressant donc je me doutais bien que le mur était une création de Hans ce qui m'intrigue c'est que toutes les inventions de Hans sont un peu laissées dans le chemin de Kate comme comme comment comme une piste en bout de pain je ne sais pas comme une espèce de ligne un fil d'Ariane entre la gare volière et cette austère muraille le changement d'atmosphère est radical n'est-ce pas plus un voilà bien longtemps que je n'ai pas eu le loisir d'en juger mademoiselle ma fonction ne me permet pas d'abandonner mon poste comment tu dors permettez-moi de me retirer capitaine mes respects madame c'est ce qu'elle avait dit bref je pense qu'on peut jeter un oeil dans la longue vue et constater l'affligeante niopie de ce cher colonel oh tu t'as mis colonel je sais plus oh bordel sérieux t'es ça c'est même pas un arbre debout c'est un tronc couché je suis presque sûr que c'est un tronc couché comment on a juste c'est étrange je ne vois pas de cavalier kozak juste un arbre mort au milieu d'une plaine désolé ce pauvre capitaine il voit vraiment très bien putain mais c'est quand même quand je disais ouais c'est genre un arbre loin j'étais pas sérieux putain mais pourquoi le jeu me donne raison comme ça allez prendre on va prendre les lunettes on va les réparer on va les lui donner et tout ira pour le pieux tiens des lunettes brisées si elles appartiennent au capitaine à en juger par l'épaisseur des verts ils possèdent une très mauvaise vue surprise quoi quoi ça peut prendre le couteau mais oui mais bien sûr poudre de yang alakola quoi c'est bon c'est quoi ça c'est une fourchette je comprends pas ah mais non c'est les verts putain c'est les verts putain je croyais que c'était le machin là putain je me sens d'être maintenant donc je l'ai servi du yang alakola ce qui va lui permettre de pouvoir mieux regarder dans la dans la lunette et donc de comprendre que ce n'est qu'un gros idiot un imbécile tout ces années perdues capitaine madame capitaine pourtant vous avez l'allure d'un grand officier oh vous me flattez madame hélas j'ai bien peur que nous autres soldats des frontières soyons souvent oubliés de l'administration militaire comme c'est injuste et comme je compatis capitaine oubliant nos soucis et accepter de prendre le verre de l'amitié avec moi ce n'est pas une tentative d'emprisonnement avec grand plaisir madame mais le règlement l'interdit formellement allons un peu de vin ça ne peut pas faire de mal et puis personne n'en saura rien du vin madame vous me mettez dans une situation délicate et c'est académique il va faire ne vous défendez pas capitaine juste un petit verre je vous assure il est excellent et pas au brosse de l'amitié voici votre verre à la vôtre c'est bien le vôtre ne faites pas attention à la substance verte au fond du verre ce n'est pas du poison glou 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 ça a un drôle de goût ce vin voilà longtemps que je n'avais pas bu de vin et en aussi agréable compagnie j'avoue qu'il est excellent n'est-ce pas figurez-vous qu'il vient de Barockstadt c'est du sauvignon forestier d'Amerson miraculeusement conservé et cultivé dans le jardin de la gare voyez-vous cela ces messieurs de l'université se sont bien gardés de m'en parler vous savez capitaine il est vraiment impératif que je poursuive mon voyage à l'est mais vous n'y pensez pas puisque je vous affirme que c'est extrêmement dangereux l'ennemi nous surveille peut-être que votre cavalier Cossack n'est pas ce que vous croyez peut-être qu'il ne s'agit que d'un arbre mort au relief tourmenté vous devriez vérifier encore une fois on ne sait jamais je vous en prie capitaine soit par égard dû à votre sexe mademoiselle je m'exécute mais tout ceci est ridicule plot twist plot twist mais que que vois-je c'est incroyable incroyable comment est-ce possible par quel prodige comment ai-je pu me tromper si longtemps l'ennemi n'était que n'était qu'un arbre je suis confus ce n'est pas si dramatique capitaine l'erreur est humaine un arbre ce n'est qu'un insignifiant arbre mort remettez-vous capitaine je pense que maintenant il n'y a plus aucun obstacle pour que vous m'accordiez un visa oui bien sûr plus de danger toutes ces années le cossack est parti plus rien à observer capitaine réjouissez-vous plus tôt dorénavant vous ne serez plus obligé de rester en permanence dans votre poste de garde les voyages vont pouvoir reprendre normalement vous allez pouvoir assumer vos vraies fonctions accorder des autorisations de passage vous avez raison je vous signe immédiatement un visa pour franchir le mur excusez-moi encore tenez madame et presto et ben disons qu'il était préparé ce visa autorisation de franchissement de frontière ce document autorise son porteur et les biens qui l'accompagnent à franchir la porte du mur frontière capitaine Malatesta commandant de la porte attention au delà de le rempart les voyages dans les territoires de l'est sont réputés plein d'incertitudes d'inconnus et de dangers en conséquence de quoi les autorités du mur ne sont plus en mesure d'y assurer l'intégrité physique du voyageur et déclinent toute responsabilité évidemment merci au revoir capitaine et continuez d'ouvrir l'oeil madame pourrait-on garder cela entre nous s'il vous plaît mon honneur vous comprenez je vous le promets capitaine t'inquiète pas mon chou on inventera une fable dans laquelle à l'aide d'un col single action army tu as tiré une balle à plus de quatre kilomètres de distance en direction du cavalier et c'est le prix en pleine tête c'était un tir remarquable colonel enfin capitaine enfin enfin on va pouvoir donc avancer alors j'ai pas exploré de ce côté-ci c'est peut-être là qu'on me demande un visa ou alors c'est Oscar qui me demande un visa nous allons bientôt le découvrir ou alors c'est juste fermé c'est juste fermé inutile d'insister certes donc on va descendre plutôt heureusement on a pas à se taper tous les étages je le remercierai jamais assez de l'humanité pour ça emprunter cette porte alors je me demande si l'avant de ce bâtiment avait quelque chose ou quoi que ce soit d'intéressant je crois que j'avais vu une comment une interaction possible ouais une observation en tout cas mais qu'est-ce que vous fabriquez là Oscar ? oh c'est vrai Kate Walker il est impératif de se conformer aux usages des chemins de fer et aux règlements douaniers Oscar vous ne pensez pas que vous devriez en finir une fois pour toutes avec ces enfantillages pour franchir ce mur il faut une autorisation de passage Kate Walker est-ce que par hasard vous seriez auprès de qui je peux obtenir un tel document j'ai mal joué il existe sûrement une autorité en charge du poste de gamin j'ai mal joué j'aurais dû consulter le poste avant de monter voir le capitaine ma foi bon ça m'a évité un moment de frustration intense avec Oscar encore une fois donc oui je vais me saisir du visa et le filet à Oscar sans plus de sans plus de travail voici le visa j'espère qu'il vous convient mon cher Oscar il me convient voici donc votre billet merci merci c'est bien ce billet est valable pour une personne est valable donc on passe bon voyage Kate Walker nous pouvons donc y aller maintenant non oui nous sommes déjà très en retard Kate Walker et grouille sors de ton comptoir à la con et rejoins moi jesus montons à bord et espérons que la chouchou mobile puisse se remettre en route sauf si Oscar ont encore inventé une fantaisie pour nous empêcher de démarrer votre billet s'il vous plaît malgré ce que vous pensez moi aussi je connais la procédure Oscar et ne vous inquiétez pas quand je serai prête à partir je n'oublierai pas cette petite formalité comme il vous plaira Kate Walker oui pour une fois on fera comme il me plaira elle joue avec les mots mais je pense que ça va lui faire du bien quand même oh zi euuuh bah je crois qu'on est prêts à partir je pense n'avoir rien oublié et n'avoir besoin de personne oh zi de n'avoir besoin de personne d'autre tenez Oscar merci Kate Walker maintenant je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place Kate Walker tout de suite Oscar on va enfin pouvoir se remettre en route et voir ce qui nous attend derrière le mur j'ai hâte j'ai quand même franchement hâte là j'ai hâte j'ai hâte Ah Putain on arrive en mordor les mecs Oh merde encore pire que ce que je croyais C'est les communistes c'est les cocos Oh mon sang est-ce que c'est encore une étape ou on est enfin à destination Bah Où est Bishop Bishop Où est-ce qu'on est bordel de Oh Je m'attendais à un endroit sympa Et cool Pourquoi c'est la désolation et la mort sans arrêt Où je vais Et il y a même des caisses d'explosifs J'ai même pas de flingue sur moi Comment vous voulez que je fasse des multifrags comme ça Bon Je vais vous quitter ici Parce que oui ça fait un petit moment que j'enregistre J'attendais de pouvoir explorer un peu plus de l'endroit Mais ça va être un peu short Donc merci d'avoir regardé Portez vous bien Et je vous retrouve la prochaine fois Dans ce let's play de Sibéria Bye Bye